bonjour les frères et sœurs comment allez-vous ah je vais tomber sur une nouvelle qui semble être une très bonne nouvelle c'est à quoi la nouvelle ? regardez à l'écran ici on a Tibi Yeshua on sait qu'il est mort c'est pas une bonne nouvelle mais de l'autre côté là-bas on a sa fille sa grande fille mais quel est le problème le problème c'est que elle vient de donner une naissance à une fille selon ce que j'attends sur les réseaux sociaux elle vient de donner une naissance à un bébé c'est un garçon je pense bien que c'est un garçon ah ça c'est une bonne nouvelle mais le problème le problème c'est que les gens pensent que c'est Tibi Yeshua qui s'est réincarné parce que elle a donné une naissance à l'enfant apparemment ce que les gens disaient elle a donné une naissance à l'enfant le même jour ou un homme le même jour donc pour ces gens c'est la réincarnation de Tibi Yeshua c'est comme si c'était Tibi Yeshua qui était qui était là quoi est ce que vous voyez un peu maintenant dites moi ce que vous en pensez hein quel est le problème avec les gens aujourd'hui je vous l'a dit même si vous avez regardé la vidéo précédente vous savez quand un homme quand un pasteur fait beaucoup de des miracles beaucoup de personnes prennent cette personne pour Dieu ça arrive très souvent et on peut le comprendre mais il ne faut pas le faire parce que le Dieu qu'utilise l'homme c'est quand vous vous utilisez votre mammite à la maison est-ce que la mammite va dire ah c'est moi le patron ici c'est moi je gère je gère la situation mais bien c'est que non donc nous devons tous nous considérer comme des humains même si parfois j'utilise les gens pour faire un truc extraordinaire la fin est née ça c'est être une joie moi mais que je suis c'est que j'ai entendu ça je me suis dit à la fin est née d'une situation une situation que sa famille ne va jamais oublier ah est-ce que c'est vous est ce que c'est faux mettez vous dans le cas où c'était vrai que vous que vous fait l'amour est-il bien choix vraiment fait mal à beaucoup de personnes vraiment beaucoup de personnes cet homme était connu il avait beaucoup d'adeptes son église était au moins une grande église mais c'est qu'il est arrivé un nouveau nez n'arrivée ne venons pas acheter je ne veux pas ajouter des problèmes sur la tête de ce nouveau nez là laissons-le tranquille il vient d'arriver il veut juste d'arriver laissez-le comme ça il arrive lui je ne sais pas dans quel problème il vient de venir parce que pour moi vraiment ce monde c'est ce monde c'est un problème ce monde c'est un problème donc bienvenue au monde mon petit bienvenue dans le combat le combat qui a déjà commencé depuis plus de deux mille ans mes frères et soeurs dites moi ce que vous en pensez est-ce que vous croyez à la réincarnation est-ce que vous pensez que la réincarnation là c'est existe moi même jour j'ai rencontré quelqu'un la personne de parler de la réincarnation avec un niveau de sérieux très élevé la maison me disait écoute si tu veux dans notre religion vraiment tu vas avoir beaucoup de choses je dis mais quoi elle dit que chez nous quand on meurt on s'est réincarné on peut choisir en qui on va s'est réincarné je dis mais tu parles quoi c'est là la personne me dit vous pouvez choisir de d'être réincarné sous forme de marguilla ou de fleurs en tout cas tout ce que vous souhaitez tout ce dont vous souhaitez j'ai là jusqu'à l'écouter la personne il me dit je me suis dit mais ah vraiment si on n'avait jamais lié la bible c'est là on allait se perdre d'avouer d'avouer qu'on nourrit oui mais parce que l'il a la parole de j'ai pour faire mais regardez je suis là-dessus d'écouter une personne qui me dit que la qui me dit que la réincarnation existe et que elle ne sait pas elle va s'étonner à malgré à je suis au sujet l'équipe sont encore dans ça la réincarnation vraiment c'est vrai que c'est vrai que lui n'est pas fait je crois ça c'est vrai que on ne sait jamais et on ne dit jamais jamais ça aussi je crois cela mais à c'était une chose quand même vraiment moi je peux pas croire face à ça que je n'ai pas vu la fuite la fille avait donné mes sens laisser tranquillement l'enfant là dans son coin ne venez pas prendre tout le problème de la planète pour venir juste à sa tête le monsieur est parti déjà alors comment ça les gens ont commencé à dire qu'ils ont commencé à le voir en songe un peu partout je pense que la vidéo qui va venir après cette vidéo là va vous parler de ça ou des gens disent qu'ils ont su type de choix ici là bas à côté comme ceci vraiment moi je sais pas moi je sais pas mais comme il faut les écouter d'abord avant de les juger là c'est là avant de les écouter un peu sinon vraiment on leur dit arrêtez moi ça une personne est morte elle est morte nous qui sommes en vie prions pour nous même vous qui êtes en vie là ouais vous qui êtes en vie à tout dégradé n'y a ce bon moi je vous le dis votre moment votre temps c'est là maintenant qu'on est en vie sinon après l'amour là ne venez plus vous plaindre non c'est fini après l'amour vous devenez un esprit après l'amour vous devenez un être invisible c'est la règle c'est déjà établi depuis très longtemps et nous tous nous sommes au courant de ça celui qui a vous dit autre chose il était de vous mettre des problèmes en tout cas moi je sais que seul jésus christ est mort et il a été ressuscité c'est parce que c'était pas un être humain ordinaire c'est parce que ce n'était pas l'être humain ordinaire ça aussi c'est une histoire c'est un croire d'autres n'y croient pas en tout cas dites moi c'est quoi vous en pensez aussi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo si vous avez des questions posez moi vos questions et soyez prêt dans quelques minutes va apparaître la prochaine vidéo vraiment où elle attend des choses qu'on risque de vous surprendre en tout cas félicitations à cette fille pour avoir donné naissance à ce nouveau bébé qui malheureusement va venir prendre pas ce combat dans lequel nous sommes tous depuis vraiment très longtemps c'est dommage mais j'ai fait que je vous donne la force les amis